Musique Ne dit-on pas qu'un militant mal formé est un danger pour le parti dans lequel il milite ? Les femmes secrétaires générales de section du PDC et RDA l'ont si bien compris qu'elles ont décidé de renforcer leur capacité à travers un séminaire de formation à leur endroit les ventredis 17 et samedis 18 mars 2023 à la maison du PDC et RDA à Cocody. Telles des fourmis ouvrières, elles ont pris d'assaut la salle de l'auditorium de la maison du PDC et RDA pour participer à ce séminaire dont le thème est « Hommage au président Rico Nambédier, le Sphinx de Daoukro ». Miss Amani, la présidente de la coordination des femmes secrétaires générales de section, a bénéficié du soutien des personnalités du PDC et RDA. Cette première journée a été marquée par la cérémonie d'ouverture au cours de laquelle les personnalités ont félicité, encouragé, galvanisé ces Amazones du PDC et RDA pour cette belle initiative. Madame Bakary Amenant, secrétaire générale de section de Port-Bouay, par ailleurs président du comité d'organisation, a inauguré la série des allocutions en situant les enjeux de cette importante rencontre avant de remercier toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réussite de ces assises. A sa suite, la dynamique Miss Amani, présidente de la coordination des femmes secrétaires générales de section, a insisté sur la nécessité d'un séminaire pour à la fois rendre hommage au président Bédier et outiller les femmes secrétaires générales de section pour plus d'efficacité sur le terrain en vue des futures élections. Depuis le suivi de tout l'État du 24-199, c'est-à-dire bientôt 24 ans, notre PCI-RDA continue d'être en reposition que ceux, pour diverses raisons, dont la plus importante est le fait d'avoir aujourd'hui privilégié la prise du pouvoir et non pas par les âmes et par les cieux. Car le PCI-RDA, créé par amour, pour l'injustice à la justice, en prenant la vraie paire de l'eau de façade, continue de susciter l'espoir d'un retour du point de voie dit où toutes les valeurs se trouvent, où toutes les valeurs se trouvent, où toutes les valeurs ne se trouvent pas à ton appartenance ethnique ou clinique, où la déclamation des mœurs est magnifiée, où les perditions sont tardes. Lui, aujourd'hui, notre pays marche un peu plus long, notre devoir tant respecté d'hier et aujourd'hui la visée de toute l'Afrique. Parce que la démocratie est devenue une leurre. La justice, à quelle vitesse, elle a pu se prouler. Bref, le quotidien de l'Ivoirien est un véritable village, même si l'on est obligé à voir que nous sommes au paradis. Oui, ce paradis où la jeunesse préfère prier pour une aventure ambigue qui s'est arrêtée, hélas, là-dessus, dans la paix de l'État, et pour un poulet plus chanceux par des rapatriments honteux. C'est à vous de voir, ayant fait le constat, que seul le réconcilier de l'État peut redonner le plan de notre droit d'Ivoire, nous ferons quelques restrictions, avons décidé que le GBC doit sonner le recours du PDCIRDA, le parti de la histoire de la voie d'Ivoire. Le vice-président du PDCIRDA, Georges-Philippe Ezzallet, premier responsable des sections et délégations du PDCIRDA, s'est réjoui de l'engagement des femmes à se mettre à la disposition du PDCIRDA. Le ministre de l'Intérieur du PDCIRDA s'est engagé résolument à accompagner les femmes à cette action de maillage du PDCIRDA. Le premier mot que je voulais dire, c'est merci. Merci, merci et merci donc à Miss Amani, qui fait la ministre prévoire également, pour cette initiative très longue et juste. D'abord, cette coordination nationale de France, c'est le secteur général des sections, mais surtout donc de décider de faire former le secteur général des sections, donc à l'histoire de mes désirs. C'est une très belle initiative, et je dois vous dire merci pour ce rapport. Le deuxième mot, c'est bravo. Bravo et félicitations à Miss et à son équipe, parce que je sers, ça n'a pas été facile. Je sers, ça n'a pas été facile. Que l'on se passe. Que l'on se passe. Mais vous avez tenu bon. Et donc, je voudrais vraiment vous dire bravo. Bravo, bravo, bravo. Vous êtes une taquante. Vous êtes une forcheuse. Même si cette fois, ça dérange, ben, ça n'a pas été facile, je sais. Et c'est pour ça que, il m'a dit un mot qui explique tous les agréments, tous les... puisqu'il n'a pas marché, parce que je sais que ça n'a pas été facile pour vous. Ouais. Vous comptez sur vous. Le troisième mot de ce mot, c'est donc mes encouragements. Mes encouragements et mon soutien pour ce que je m'accompagne faire en tant que force, secrétaire générale des sections. Donc, travailler en section, en harmonie avec les autres, pour que le pétitif soit fort, à la base. C'est donc, c'est beau, je veux encore, c'est beau, en vous demandant à mes parents oubliés également que la bonne et deux semaines, nous aurons le congrès de bénéficier à l'hier. Ici, dans cette salle. La bonne et deux semaines. Les 30. Nous sommes aujourd'hui les 17. Donc, ça fait la bonne et deux semaines. Et les secrétaires, je veux que vous êtes, vous êtes avicaires, je comprends. Donc, en sorte que, toutes les femmes secrétaires de la section soient revisées pour ce congrès de gouvernement ici dans cette salle. Je voulais vous donner donc par la secrétaire de la section de continuer à affirmer votre leadership. Continuer à affirmer votre leadership dans vos différentes sections, dans vos différentes dédications. Affirmer votre militantisme et votre fidélité au PDC-RDA. pour que les deux femmes puissent avoir confiance sans que d'autres femmes avoir vu ça dans votre image puissent être vies dans vos démarches. Empêché, le vice-président, secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, s'est valablement fait représenter par le vice-président Baddaouda qui a livré son message. Le vice-président du PDC-RDA, Baddaouda, a insisté sur le rôle et l'importance des femmes secrétaires générales de section, membres statutaires du PDC-RDA. Il les a exhortés à jouer pleinement leurs partitions au sein du parti septuagénaire. Mesdames secrétaires générales de section, vous avez décidé de renforcer vos capacités, vous avez décidé de vous former. fier de vous. Le professeur Maurice Kakou-Gikawe m'a chargé de vous dire que premièrement, vous êtes importante. Vous êtes importante pour le PDC-RDA. Merci. car les statuts de votre parti stipulent que la section que vous gérez, la section est un organe désentralisé du parti. Mais également et surtout que la section est un organe de mobilisation d'animation et d'encadrement des militants de base. Vous comprenez donc toute votre place dans le PDC-RDA. Deuxièmement, vous prétendez de Koukikawir, me charge de vous dire également que vous êtes importante en tant que femme militante parce que les femmes ont une importance non seulement dans les partis politiques mais à l'échelle qu'on vient dans toutes les organisations car les OEDD, c'est-à-dire les objectifs millénaires pour le développement indiquent et soutiennent qu'il faut promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Donc, c'est-à-dire Mourine Koukikawir, me charge également de vous dire en plein d'instance que les femmes secrétaires générales de section du PDC-RDA vous êtes importants. Important à un moment où notre société politique de Bonn-Ivoire traverse les crises les plus vues par la transvulence politique, par la crise de confiance politique. Enfou, secrétaires générales de section, vous êtes le sort de notre parti. Vous êtes importants à ce moment du crise politique et d'étrangement parce que la femme motive Marcel Zadikessi, vice-président du PDC-RDA personnelle, que la femme est digne de confiance. de la femme c'est le bible de la fidélité. Vous êtes important maintenant pour Maurice Gakoudi-Gaminé, parce que le Président du Parti de lui-même, Henri Conant-Bétier, paru de vous, vous trouve comme un rayon essentiel de la chaise des générations. C'est pourquoi le Président Henri Conant-Bétier fait tout pour réaliser la promotion des femmes partout où c'est le peuple dans l'institut du BCR. Présent à cette cérémonie, le Premier magistrat de la Commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, soutient de ses braves et dynamiques femmes à encourager ses sœurs à plus d'ardeur, plus d'engagement aux côtés du Président Bédié pour le rayonnement du PDCI RDA. Être organisé, il est beau que ce soit là, à part, sous nos yeux et dans cette salle mythique de la maison du PDCI RDA, notre grand parti. Je voudrais vraiment vous inviter, mesdames et messieurs, vous priez de vous associer à moi pour les saluer, les encourager et les féliciter pour avoir plus pensant un peu révélé le grand béni au service de notre grand parti politique. Au moment où celui-ci est à l'écraser des humains, que nous, je rappelais le dimanche 29 janvier 2023, dernier à Daoubou, son Excellence, M. Henri Gouman-Bédié, président du PDCI RDA, lors de notre traditionnelle cérémonie des présentations de Dieu. En me choisissant pour parler de leur organisation politique, je n'avais pas d'autres objectifs que de souvenir de ce que Frédéric RDA disait, et je cite l'association du discours, « ce que, par eux, Dieu le veut ». Et effectivement, lorsque les femmes récitent, elles agissent. Lorsqu'elles sont engagées dans une quelque organisation, elles y mettent leur cœur, leur âme, et rien ne peut les faire reculer. Sans plus, à plus, à plus, à plus, à plus. Ce qui, aujourd'hui, explique mon engagement sans faille aux côtés des animatrices de la Coordination Nationale des Transsecretaires Générales de section du PDCI RDA. En vue de les aider, comme c'est le cas aujourd'hui, de faire énormément au service du PDCI RDA, nous l'avons rencontré au pouvoir d'État en 2025, et comme elle a dit tout à l'heure, nous devons passer d'abord par le pays de l'État, et c'est là que je dois avoir la détermination des sujets et des autres, et de nos femmes militaires. Et je vous demande de vous de vous raconter. Le vice-président, grand conférencier du PDCI RDA, Nyon Mieyao, dans son élément, a, au nom du vice-président Aizan Akele, directeur de l'Institut de formation politique, décliné le rôle et les missions de ces femmes. Il a également salué l'opportunité de rendre cet hommage au président Enrico Nambédier à travers la connaissance des structures du parti. L'Institut de formation politique du PDCI RDA est heureux de cette belle initiative de former les responsables de l'animation du PDCI RDA à la page, que sont les femmes secrétaires générales de section du PDCI RDA. L'Institut de formation politique note que cette dynamique enclenchée par la coordination des femmes secrétaires générales du parti est un acte de modernisation du parti, un acte de progrès que salue le président Enrico Nambédier du 10e congrès du PDCI RDA, en 1996, et je sais que pour mieux progresser, les militants du PDCI RDA vont reconnaître nos insuffisances sur le plan de l'organisation et sur ce qu'il faut accomplir pour donner au parti le souple global de l'action de modernisation. Félicitations. C'est un acte de grande immunité que vous, femmes secrétaires générales du PDCI RDA, posez ce matin, en acceptant d'appliquer la grande réforme initiée par le PDCI RDA, qui a consisté à la création de l'Institut de formation politique du PDCI RDA, qui doit, et je cite, être un espace de réflexion politique, de fond menée collectivement, « Vous rappelez à ceux qui avaient encore des doutes » ou à celles qui avaient encore des doutes, que vous êtes pleinement conscients des responsabilités qui sont les vôtres, et que par conséquent, vous ne demandez que les outils pour mieux les exercer. » Et le ministre s'accueillent bien. Responsabilité d'abord envers les militants du PDCI RDA. Responsabilité ensuite envers les AD1, parce que le ministre s'accueillent peut remarquer qu'il y a une différence entre les militants et les AD1. Responsabilité envers les sympathisants du parti. Responsabilité, enfin, envers le reste de la société du monde, c'est-à-dire ceux qui sont tous adversaires, mais ceux qui ne sont pas tous adversaires et qui voient pourtant. Vous avez toutes ces responsabilités à assumer. Au nom du ministre de l'État, au nom des membres du Conseil d'administration de l'Institut de formation politique du pays de l'India, je vous dis bravo et vous souhaite d'utiliser le maximum d'enseignements de l'institut politique qualifié de rentrer politique que vous avez réalisé ce matin avec un seul objectif, rendre hommage au président de l'État, à travers la connaissance du Parti démocratique de l'État. Après les interventions, les femmes ont débuté les travaux. Rappelons que ce séminaire s'étendra jusqu'au samedi 18 mars 2023. Rassemblement démocratique africain, voyons le RPA.